Voilà l'image que j'ai eu à peine je suis venu sur le parc d'attractions, autant vous dire que c'est super stylé, ça commence super bien. Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, une découverte d'un parc d'attractions. Attention, on lève la vue, on lève la vue, on lève la vue, oh la 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 la, let's go en fait, là on est sur quelque chose d'assez sympa et en plus des paysans d'ailleurs, qui plus est des paysans ça fait du bien, on est en effet sur Western Land, un parc d'attractions Planet Coaster créé par Wood Shimada, avec du coup des coasters faits aux petits oignons comme il me l'a vendu et j'ai hâte de voir ça, super original, déjà le layout que je peux voir ici. Et le coaster qui passe devant nous, nous interrompre. Allez c'est parti pour visiter ce parc d'attractions les amis, n'oubliez pas le like, le commentaire, dire un petit peu ce que vous en pensez au fur et à mesure, vos coasters préférés etc. A savoir qu'a priori, le parc d'attractions n'est pas terminé, mais que les coasters sont terminés, donc l'essentiel est dans l'actel, voilà. Donc nous voici donc dans l'entrée de ce parc, avec déjà une très belle entrée, puis une belle thématisation générale en termes de Western, en vrai de vrai, on peut croire que c'est simple à faire et en fait c'est vrai que c'est quand même assez chiant. Donc c'est déjà pas mal ces séparations pour les entrées, j'aime beaucoup avec, je crois que c'était les toilettes. Ah oui ! Faites votre business ! Et bien sûr lavez-vous les mains. Là j'imagine que c'est... Ah non c'est une sortie, c'est la sortie de ce flat ride, ok. Alors la sortie par contre, attention, la sortie de ce flat ride, la sortie se fait à la sortie du parc. Juste attention à ça, parce que ça voudrait dire que... Alors j'imagine que c'est pas là que tu payes tes billets, mais c'est là que tu passes tes billets. Mais quand même, mais quand même, attention. Bah voilà, on a ici le point d'information, très bien, bon. Et ici des petits boutiques souvenirs, avec donc une place, la place d'entrée, avec déjà des petits bancs de la restauration ici. Donc un petit peu bruyant, un petit peu bruyant. Un restaurant, chiqui-chiqui, la petite cantine, très sympa. Et regardez, très sympa, por favor. La petite thématisation, alors bon, ça c'est stylé. Par contre ça c'est moins stylé, voilà. Très bien, très bien, très bien, je ne sais pas par où commencer. Tout ce que je vois c'est qu'on a un giga coaster, je pense qu'on pourrait qualifier ça de giga coaster. Enfin, je me comprends quand je dis giga coaster. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Évidemment on va faire beaucoup de coasters, c'est vraiment l'idée. Donc là on a une file d'attente, donc c'est pour ce fameux flat ride. Pas du tout, pas du tout. La file d'attente que vous voyez ici, c'est pour ce coaster que nous allons faire. Alors où est l'entrée ? Ah là, ok. Il y a une file d'attente ici. Mais attendez, mais là, par contre c'est compliqué. D'accord. En fait, c'est une file d'attente pour le flat ride, mais en même temps c'est la sortie du coaster qu'on va faire. Donc là, ça peut créer des Big Mac. Après, c'est assez large, on ne va pas se mentir. Ok. Bon, on va commencer direct avec ce coaster. Alors la station du coup n'est pas thématisée. Sornet Yellow. Ok. Bah écoutez, nous allons tester ça tout de suite. Le problème, voilà, c'est qu'on est déjà on ride. Donc voilà. Impeccable. Allez, viens Ginette. Impeccable, je suis dans la peau de Ginette. C'est parti les amis, bon visionnage. J'ai hâte de voir ce premier coaster. Là, je suis juste en vue accélérée. Alors, le giga coaster que je parlais, regardez, c'est ça. Manifestement, ce n'est pas un giga coaster. Allez, c'est parti. Avec du coup la première section montée crémaillère. Bien évidemment. Voyons voir ce que ça vaut dans ce décor absolument idyllique. Ouais. Un joli airtime. Le retourné de Rey Mysterio. Ah, ça s'appelle comme ça, je le sais. Oh, joli bascule sur la gauche. Nouvelle bascule sur la gauche. Un deuxième retourné. Tahré Mysterio. Oh, bien. Un petit ralentissage quand même. Un petit airtime. Des petites secousses qui font plaisir. Et du frein. Et une finale. Eh bien, j'ai presque envie de dire que c'est super bien structuré. En termes de fluidité, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal en termes de fluidité. Chose qu'on pourrait dire, c'est d'avoir une zone de freinage. Plutôt que rentrer les deux coasters l'un contre l'autre. Tu vois, le coaster aurait pu s'arrêter là. Après, peut-être que cette zone de freinage a un peu trop cassé le truc. Alors qu'il y avait suffisamment de vitesse pour avoir encore pas mal de choses. Mais au moins, ça fait une bonne structure. Ça fait une très bonne structure. C'est ni trop, ni pas assez. Donc, c'est validé. C'est validé. Et non, il y a bel et bien un coaster ici. Donc, c'est bon. Tout va bien. Ok. Écoutez, on va continuer par ici. On peut passer sous les roches. Très joli, ça. Très joli de passer sous les roches comme ça. Alors, là, c'est clair qu'on est sur un paratraction qui est étendu, qui est très grand. Qui est très vide là, pour le coup. De ce côté là. Il y a du coaster dans tous les sens, mais c'est très vide. Évidemment, le parc n'est pas terminé. Mais bon courage pour le terminer. Donc, là, on a une sortie. Et là, on a une entrée. Je me suis dit, mais le coaster là, il fait quoi là ? D'accord. C'est vraiment pour faire des arches décoratives. Très original. Très bien. Donc, la file d'attente, évidemment, pas de thématisation non plus. Ok, ça, c'est un coaster qui a l'air de péter, bien évidemment. Hop, on va directement y aller. Bah écoutez, on perd pas de temps. On est sur la montée. D'ailleurs, je vais pouvoir du coup mettre les résultats pour ceux que ça intéresse. Et on est parti en fait. Oh là là ! À fond les ballons. 134 km heure, la pointe. Oh, on passe sous le tunnel. Oh, ça, c'est bien ça. Ça, j'aime. Ça m'a rasé les cheveux. J'ai plus de cheveux. Gauche, droite, fluide. Efficace. Hop là, bah là, tu viens de me terminer mon crate. C'est parfait. J'adore. Oh, avec le flat ride juste à côté. C'est très fluide. À part là, la zone de freinage. C'est vraiment relativement fluide. Bon là, un peu saccadé. Mais voilà, Planète Coaster. C'est Planète Coaster. Oh là, par contre, c'est super chouette. Ça rajoute beaucoup d'intérêt en fait de jouer avec les surfaces. Le layout n'est pas forcément... Tu peux dire le layout est un peu chiant. Oh, par contre, ça, c'est très stylé ça. Ça, c'est très stylé. Mais voilà, même si le layout est chiant, le fait de jouer avec les surfaces, c'est du génie. Ouais ! L'inversion totale qui fait décoller du siège. Là, on s'est senti retenu par le harnais. Ou la barre. Enfin, je sais pas par quoi on est retenu là, mais... Des petites bosses. Voilà, c'est toujours plaisir. Bon là, c'est tellement fluide qu'on ressent même pas les bosses. Allez, très bien. C'est original. C'est original pour ce coaster qui s'appelle Green Down. 80 mètres. Donc, j'imagine la hauteur maximale de 80 mètres. Plutôt pas mal. Là, je suis en train de voir un autre coaster ici. Ouh ! J'ai hâte de voir ça également. Donc, on va continuer. On va enchaîner par là. On a un chemin qui se sépare en deux. Donc, l'entrée, on a compris maintenant, c'est... Il a mis à chaque fois les rails ici. Donc, l'entrée est ici. Donc, l'entrée qui nous fait passer au sein même du coaster. Il nous permet de voir les gens passer juste au-dessus. En plus, on est suspendu. Ah non, même pas. Alors là, j'ai peur que ce soit pas fluide, par contre. J'ai peur que ce soit trop rapide. J'ai peur que ce soit trop rapide. La montée sans escalier, c'est très très bien. Ok, on est à l'envers. Incroyable. Ça, c'est le genre de coaster que je n'ai jamais fait. Et je me chie dessus à l'idée d'en faire. Voilà. Bon, mais écoutez, on va y aller. Commencez le test. Allez, go. C'est parti, mon Kiki. Bon, du coup, je ne saurais pas juger ce coaster car on n'est pas dans des sièges. On est vraiment... Enfin, si, on est dans des sièges, mais on est à l'envers, en fait. En fait, on a la vue qui est vers là, normalement. Et je n'en ai jamais fait. Donc, je ne sais pas comment c'est censé être en termes de fluidité. Donc, je vous laisserai juger par vous-même. Peut-être que... Que c'est normal si c'est brut. Je ne sais pas. Là, par contre, c'est quand même très brutal. Je pense. Je ne suis pas sûr. Après, tu vois, dans les G, on a fait un petit 4G, là. Et je ne parle pas du réseau orange. Voilà. Oh, putain. Ah, et c'est déjà fini ? Ah, mais c'est un truc pour mourir, ça. C'est un truc... Stingray. Ah, et en plus, il y a plusieurs tours. Il n'y a qu'un seul wagon, il y a plusieurs tours. Bon, celle-là n'est pas validée pour moi. Mais bon, les autres sont vraiment énormes. J'ai hâte de voir la suite. Mais celle-là n'est pas validée pour moi. Ok. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors là, je pense qu'on est dans une phase un peu expérimentale. Parce que... Il n'y a aucun sens. Il y a un grand chemin en haut. Il y a un grand chemin en bas. On a une grande place ici où il n'y a que dalle. Peut-être un flat ride qui va arriver. Peut-être une place de concert. Qui sait ? Ce n'est pas impossible. Donc ça, ce coaster, on l'a fait. Donc au final, c'est un cul-de-sac. On tourne. Attends, on peut monter par là encore. Oh là là, non, ce n'est pas fini en fait. Ah ouais, on a un grand chemin qui mène à cette tour panoramique. Ce n'est même pas une tour infernale. Ah si, c'est une tour infernale. Ah oui, c'est une tour infernale. Pardon, my bad. Donc là, on est vraiment très très haut, d'accord. On peut continuer par là. Là, c'est très expérimental. Bon, on a un coaster qui nous attend ici. Ok. Oh, ça, c'est un coaster de vitesse. Ça, on reconnaît. Allez, écoutez, c'est parti. Ça va nous régaler. Ça permet d'enchaîner assez aisément. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Accrochez-vous. Ça va propulser. Petit arrêt de 3 secondes. Et ça part. Avec une pointe à 176 km heure. Ça, c'est chouette. Ça, c'est fluide. Ça, c'est un giga coaster. Ça, c'est thématisé. Oh là là. Oui, beau gosse. Ah ouais. Ça tabasse. Ça, ça tabasse. Incroyable. Ah ça, je rêve. Enlève tes mains, toi. Je rêverais de faire ça en VR, tu vois. Bon, ça fait le tour du parc. Ça doit être le giga coaster qu'on voit depuis le début. Puisque là, on arrive au niveau de l'entrée du parc d'attraction. Ouais, tout à fait, regardez. C'est là qu'on a commencé la vidéo. Donc, c'est le grand giga coaster. Très chouette. Ça, très chouette les supports. Thématisation avec les roches. Les petits airtime. La fluidité. La vitesse. Et finalement, on a déjà fait le tour du parc. Si rapidement. Incroyable, mais vrai. C'était si rapide. Et c'était si bon. Et la zone de freinage qui tabasse. Voilà, qui est bien gérée pour le coup. Voilà. Malheureusement. Alors, tu vois, c'est ce qui est chouette. Alors ça, ce coaster, c'est validé à 100%. C'est validé à 100%, vraiment. Mais voilà. Ce qui est dommage. Bon, le fait que ce soit pas encore thématisé, ça, c'est pas un problème. So long sprint. Le truc, c'est pour y accéder, quoi. Les chemins, c'est... Alors ça, c'est catastrophique, ça. Tout ce que vous voyez, c'est catastrophique. Mais niveau coaster, putain, magnifique. Mais là, je vois pas comment tu vas pouvoir réussir à rendre ça bien. À tout thématiser correctement. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses plein de bâtiments. Et ça fait beaucoup de kilomètres pour accéder à ce coaster. Donc, bon courage. Surtout que là, regardez, tu passes par là. Qu'est-ce que c'est que cet abominable chemin ? Non, là, c'est abominable. Regardez. Eh, vous vous rendez compte, dans la vraie vie, monter une pente comme ça, là ? Non, franchement, non. Enfin, quand tu vas à l'école, à la limite, mais quand t'es dans un parattraction, je suis pas convaincu. Après, ça peut être un coaster. Tu prends une luche, tu prends un fauteuil roulant. Voilà. Pour les PMR, hop là, c'est super. Non, non, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Mais niveau coaster, c'est plutôt chouette. Bon, c'est comme ce petit train-là. De ce que je vois, c'est abominable. Ça aussi, c'est abominable. C'est le train qui fait le tour. C'est même pas un coaster. Donc, c'est une très mauvaise idée, selon moi. Alors, en soi, qu'il soit en hauteur, c'est pas un problème. Mais là, d'avoir fait ça, là... Parce que... J'arrivais même pas à cliquer dessus. Ici, là, cette descente sensationnelle, n'est-ce pas ? Abominable. Autant tout laisser au même niveau, hein. C'est pas un coaster. Alors, il a voulu en faire un coaster, je pense. Mais là, ouais, non. Là, pour le coup, c'est... C'est pas validé. Ça, c'est validé, par contre. Ça, c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ok. Donc là, je crois qu'on a eu un beau cul-de-sac. Et là, c'est super chouette, là, franchement. Le layout est vraiment très, très propre. Et ce layout-là, par contre, a l'air... The Monster, là, mec, ça a l'air d'être une dinguerie. Alors, on va revenir à l'entrée du parc. Et on va partir à droite, maintenant. Pour voir un petit peu ce qu'on a. On a ce coaster. J'ai presque envie de dire. Ah non, c'est pas le coaster principal. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Mais il est tellement imposant qu'on le voit partout. Et esthétiquement parlant, pour l'entrée du parc, c'est vraiment parfait, quoi. C'est vraiment parfait. Franchement, bravo. Donc là, on a une file d'attente pour un coaster. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est les Mouse Hunt. Donc, c'est vraiment agressif. Là, évidemment, on ne va pas compter sur de la fluidité. C'est normal. Voilà, le but, c'est que ce soit très agressif. Bon, peut-être un petit peu trop, là. Oh ! Non, mais là, là, je ne suis pas en accéléré, les gars. Alors, même moi qui fais des trucs quand même très bruts. Oh là là, non, mais là, c'est... Non, mais je ne suis pas en accéléré, ce n'est pas possible. Non, je ne suis pas en accéléré, les gars. Je ne suis pas en accéléré. Regardez ça. Non, mais là, mec, comment se briser les côtes en dehors d'une bonne nuit à deux. Quoi ? Euh... Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, nous avons le train qui fait le tour. Bon, on ne va pas le faire. On va juste regarder le tracé, mais vous voyez, ça passe par là. Oh là 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 là. Oh, il y a de très belles choses à venir, par contre. Il y a de très belles choses à venir. Iron Horse. Ah, ok. Il y a de très, très belles choses à venir. On va éviter de se spoil. Très bien. Euh... C'est quoi, ça ? Canyon Runner. Allez, c'est parti pour le nouveau coaster. Donc, on est là. Tac, 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 tac. Là, c'est pareil, la file d'attente, les gars. Alors là, c'est peut-être la sortie. On ne sait même pas. Si ça, c'est la sortie. Bon, bref. La file d'attente est là. Hop, 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 hop. Très bien. On monte, on monte, on monte, on monte. Là, il n'y a pas de checkpoint. Là, t'as intérêt à tenir sur toi-même. Et ça part. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre pause parce que la vue, ça ne va pas le faire. On va se mettre dans le siège tout derrière. Et encore, ils ne sont pas très longs, les wagons. Il n'y a que deux wagons, en fait, dans le train. Allez. On est dans les canyons. Pas mal, ça. Pas besoin de faire des longs tracés. Des petits virages directs. 70 km heure. Ah ! C'est déjà fini. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Moi, je considérerais ça comme un kiddy coaster. Kiddy coaster, ouais. Par contre, ça donne un tournis, quoi. Mais en vrai, de vrai, ça reste... Plus ou moins validé, selon moi. Là, on a un carousel qui est vraiment paumé, pour le coup. Par contre, on a l'entrée du... Du monster, juste ici. Donc, let's go. Avec la sortie juste à côté. Putain, c'est tellement large. C'est quoi, ces allées larges ? Pourquoi ? En fait, ça ne sert à rien de faire des allées larges comme ça. Pour une sortie de coaster. En plus, ligne droite. Si longue. Fais un petit chemin, ça suffit. Parce que là, il n'y a rien à thématiser, quoi. Non, franchement. Petit conseil que je donne. Je me permets, parce que je ne suis pas mieux, mais je préfère donner mes vrais conseils. Ok, c'est un double... C'est un double monster. Donc, on a une entrée ici. Et on avait une entrée, en fait, de l'autre côté. Ici même. Voilà, également là. C'est un double monster. Ok. Et bien, il faut avoir de la patience pour reproduire quasi à l'identique en miroir, en fait. C'est surtout ça, reproduire en miroir. C'est très, très fort. Donc, gros GG déjà pour ça. On va aller à gauche. Bref. Pour le coup, je préfère la droite. Hop, on va aller à droite. Résultat des tests. Et on peut voir d'ailleurs les résultats. Enthousiasme et peur. Plutôt pas mal dans le vert. Alors, on voit la terrasse, l'entrée du parc. Et c'est pas dire. Oh ! Pas mal. Une petite zone de freinage. Oh là là. C'est pas mal du tout. Par contre, à chaque fois, il refait plusieurs tours. Il refait plusieurs tours à chaque fois. J'ai remarqué, plusieurs de ses coasters, c'est plusieurs tours. Alors, c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup le... C'est ici, je crois, que c'est impressionnant. On va revoir. Relativement fluide. Voilà. Là, j'aime beaucoup. En fait, quand tu le fais, c'est pas mal. Mais quand tu regardes, tu te dis que c'est pas fluide. C'est marrant, ça. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Mais ouais, sortie quand même relativement large. Bah du coup, on va repartir à l'entrée. Et on va repartir à gauche. Parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses ici également. Donc l'entrée du wooden, enfin du monster. Et là, on a visiblement une attraction aquatique qui nous attend. Et justement, ce sont les bûches, visiblement. Également des petites thématisations assez simplistes. Mais plutôt pas mal, visiblement. La sortie là. Voilà, la sortie, il n'y a pas besoin de faire un truc large. Tu vois, là, c'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Petit bâtiment. Oh, western cow-boy. Oh. Allez, la station qui est donc... Qui est donc... Attends, j'ai envie de me mettre dans la tête de toi là. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Ah oui. On enchaîne drop sur drop. Ah ouais. C'est un togoban le truc. Mais oui. Ah ouais, non. Bon, ça par contre, je ne suis pas forcément fan. Mais c'est original. Ça a le mérite d'avoir... Ah ouais, non. Mais là, c'est un raft. C'est pas les bûches, ça. Attention. Tu t'es trompé de coaster là. Mais c'est que ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va faire que ça. Oh la dingue. Ah. Un peu plus long cette fois-ci. Oh bien. Oh là, oh là, oh là, là, là. Non mais fais un coaster directement avec des rails. Ce sera plus simple. Ouais. Au niveau décor, c'est plutôt pas mal. Oh là, 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 là. Et voilà le travail. Tout mouillé. Tout mouillé. Bon, très bien. On va être un petit accéléré quand même. Le temps de remonter le lift. Ça redescend. Et ça se recalme. Ça redescend, ça tourne. Je crois qu'on va arriver à la station de nouveau. Ouais, c'est de nouveau la station. Bon, plusieurs trucs à dire. N'hésitez pas à donner votre avis encore une fois. C'est original. Il faut essayer. C'est clair. Il faut essayer. C'est bien pour se démarquer, pour changer. Bon, j'avoue que pour les bûches, moi, je ne suis pas très fan de ce système-là. Je ne sais pas si ça se fait vraiment. Mais je ne suis pas forcément fan. Puisque ça ressemble plus au bouet, en fait. Mais là, on parle quand même de bûches qui ne sont pas sur des rails. En réalité, là, il n'y a pas de rails. C'est... Du coup, c'est un peu... Même, c'est dangereux, carrément. Ici, là. Là, moi, je ne suis pas serein, là. Là, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Là, c'est dommage que les visiteurs ne puissent pas... Alors, de un, se faire éclabousser, mais également voir. Tu vois ? Tu fais des grandes allées là qui n'ont pas d'intérêt. Et malheureusement, il n'y a pas de point de vue pour voir là. Donc, ça aurait été plus intelligent soit d'avoir ça à côté de l'allée ou soit de faire passer l'allée sur le rebord. Enfin, tu vois, voilà. Ça aurait été plus malin, à mon sens. Mais ce n'est que mon avis. Et encore une fois, il y a des coasters qui sont pépites jusqu'ici. Vous avez vu, il y a quand même des coasters qui sont incroyables. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire des critiques sur d'autres. Parce que c'est plutôt pas mal. Regardez, déjà, là. Ça, ça annonce du lourd. Ça, ça annonce du lourd. Allez, on va continuer par ici. C'est certainement ce coaster-là. Il y a une petite thématisation également Far West, là. Juste avec une petite arche comme ça qui a été placée, là. Là, on a un kiddy coaster. Donc là, c'est des bûches pour enfants, visiblement. Très bien. Très, très bonne idée. Ça, c'est presque... Tu vois, ça, c'est même plus réaliste. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. C'est même très réaliste par rapport à... à l'autre, là. Bon, alors, c'est une forme de zizi. Mais ça, voilà. Ça, c'est les bûches. Mais les bûches, enfants, du coup. Très bien. Très, très bien. On peut... Ouh là 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 là. Regardez ces rails-là. Regardez ces rails-là. Incroyable. Bon, là, c'est la sortie. Là, c'est l'entrée. Ah oui. Encore une fois, c'est une arche. Eh, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attendez, les gars. À tout moment, le coaster, il passe. Oui, bien sûr. Très bien. Allez, c'est parti pour la file d'attente. Il n'y a pas grand monde qui veut faire ce coaster. Je ne comprends pas pourquoi parce que, regardez. Quand on regarde le layout, il a l'air plutôt intéressant. Pourquoi personne ne veut le faire ? Il n'est pas assez mis en avant. Il n'est pas assez mis en avant. C'est bien dommage. Oh, je me suis trompé de siège. Voilà. Allez, c'est parti. On quitte la station. Oh ! Avec des scènes. De l'automatisation. 1 km heure. On a les pierres qui s'effondrent. On a les cow-boys qui vont faire péter la dynamite, je pense. En tout cas, bougie à côté de dynamite. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Très honnêtement. Allez, c'est parti. Propulsion en avant toute. D'abord, une petite pause. On a la vue sur l'allée. À gauche et la propulsion. Oh, putain. Alors. Alors. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est l'expression plus c'est long plus c'est bon Alors oui un peu moins fluide que les autres coasters Cela dit ambitieux par contre j'ai pas compris Bah voilà pourquoi avoir mis ici un frein Et avoir mis ici une propulsion Je veux dire si t'avais assez de vitesse T'as pas besoin de mettre une propulsion Et justement si t'as pas mis de frein Si t'avais pas mis de frein t'aurais même pas eu besoin de mettre de propulsion Et quand bien même t'avais besoin de mettre la propulsion Alors pourquoi t'as mis un frein C'est ça ce que je comprends pas Pourquoi avoir mis les deux Alors je comprends dans l'idée dans l'optique d'avoir une maîtrise totale de la vitesse Mais enfin bon en vrai de vrai il y avait moyen de laisser couler De faire sans je pense Il y aurait moyen de faire sans Bon mais ma foi Pareil n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez Un peu moins fan pour le coup vraiment Par rapport à tous les autres coasters un peu moins fan mais Pas moins ambitieux On va continuer par là Donc là on se retrouve encore avec une grande place carré Donc potentiellement qu'il a l'idée de faire des choses intéressantes Par contre j'avoue que là maintenant j'arrive pas à me projeter pour ici Là où on était au tout début Parce que vraiment il n'y a rien à faire Là ici il n'y a vraiment rien à faire Là encore il y a plusieurs coasters autour Mais bon Là on a le train qui fait le tour du parc Ici on a une allée qui monte tellement haut Pour faire un flat ride Il n'y avait vraiment pas besoin de le mettre aussi haut Oh putain Là on a encore une Tu vois ça c'est chouette par contre On a des belles places On a une belle petite thématisation là Et puis après c'est fini Bon Là voilà on a une belle place Plutôt sympa Avec des bancs, restauration Mais c'est tellement haut C'est tellement haut les allées C'est dommage Bon On va faire ce dark dragon 2 A côté du giga coaster qu'on a fait Qui est absolument légendaire Allez c'est parti les amis Résultat des tests Et on est parti directement Hey oh hey oh 14 km heure en sortie de station Et 18 km heure sur la remontée Et on voit ce qui nous attend C'est plutôt pas mal Wow Il y a un autre coaster à côté Bien Là la vitesse est parfaitement gérée Très fluide Très efficace Oh ouais Non mais l'autre coaster qui passe à côté Mais wesh La dingue Ça c'est dingue Très bien les airtime Qui se font ressentir Voilà Même l'entrée dans la station C'est original Comme dit c'est assez court Donc on peut se le permettre Franchement Ce coaster là est validé à 100% Sauf la station Et la fil d'attente Mais cette attraction Est validée à 100% Elle a un intérêt total Et elle a l'air d'être liée A la station d'en dessous Bien sûr Un coaster inversé Et du coup ils font L'amour à deux finalement Ils se complètent Ils rentrent Et sortent en même temps Comme vous pouvez le constater Vraiment pas mal Pareil On va le faire Donc là on est en inversé On a les jambes suspendues Non on n'a pas les jambes suspendues C'est bon On a juste les pieds suspendus Ça c'est les meilleurs types de coasters Ça J'aime trop ces coasters là Quand ils sont bien faits N'est-ce pas Walligator Non franchement C'est une tuerie ça C'est une tuerie Je pense que le layout Va être à peu près semblable Si j'ai bien compris Non pas trop non plus Allez Bien Donc on a l'autre coaster En parallèle à côté Donc on ne voit pas cette fois-ci Parce qu'on est plus en avance sur eux Oh On passe juste au-dessus Imagine tu perds ta chaussure Alors par contre ça c'est dangereux Tu perds ta chaussure Tu envoies dans la gueule De ceux qui sont dans l'autre coaster Ah ouais Attention tout de même Attachez bien vos chaussures Ou alors faites ça en chaussettes Pas mal Ouais Oh Et puis là du coup Ah Bon la fin n'est pas fluide La fin n'est pas fluide malheureusement Par contre très bonne idée D'avoir fait passer par là Donc on a plusieurs flat rides à côté Ça a été un petit peu mis en Big Mac Je ne sais pas si c'est un vrai hôtel Ou si c'est décoratif Oui non c'est décoratif Très bien Vraiment très bien Le double coaster Vraiment plutôt validé Bon comme je dis juste Mettre des flat rides en haut Je ne vois pas trop l'intérêt Ce coaster là Green Down On l'avait fait Ok tout se rejoint Mais c'est quoi cette allée catastrophique là Oh Qu'est-ce que c'est que cette Ouais mais ça tu vois Ça tu me l'enlèves direct C'est quoi cette allée de merde Non franchement Ton parc est incroyable Tes coasters sont incroyables Mais par contre les allées C'est la cata Mais en même temps on ne peut pas tout avoir Magnifique Et franchement gros GG déjà dans les commentaires Pour Wood Shimada Parce que franchement C'est un 90% validé pour les coasters Jusqu'à présent C'est pas fini C'est ça ce qui est chouette Bah voilà Du coup je ne sais même pas comment faire pour revenir Tu vois je suis perdu Attends t'es sérieux Ah oui c'est soit tu viens par là Soit tu viens par là Ou soit tu viens par là Non ouais c'est vrai que là c'est catastrophique Pourquoi faire des grandes allées pour si peu Et des petites allées pour beaucoup Mais c'est ça regardez Les grandes allées ne mènent à rien Et les petites allées mènent à tout Voilà Bah c'est ça c'est vrai hein En vrai c'est absolument ça Allez on a le petit dragon juste ici Généralement c'est un petit kiddie coaster Mais là il a l'air d'être assez sympa En vrai de vrai En plus il est long Il est long Alors vous savez ce qu'on va faire On va se mettre tout derrière Parce que je suis un salaud Je suis un vrai salaud Pas beaucoup d'enthousiasme Pas beaucoup de peur Mais il y a une bonne jauge de nausée Donc c'est parfait Allez c'est parti Oh purée 36 km heure On se fait éjecter comme ça de la station quoi Ok Carrément un airtime avant de Avant de faire le petit lift Le lift qui est Il y a une inclinaison de 3 degrés Donc on part sur un kiddie coaster Mais un kiddie coaster Qui a déjà brisé les os Alors là le problème C'est que la queue est tellement longue Que la descente va commencer Alors que Ok non c'est bon Ça se fait entraîner derrière C'est bon Ok On passe dans un trou Moi j'aime bien C'est un giga kiddie coaster en fait C'est parfait pour les enfants Mais c'est très impressionnant En termes de grandeur Ok En vrai c'est pas mal dans l'idée Ça doit juste coûter cher Pour pas grand chose Ah ouais Mais c'est clair que ça coûte cher là Pourquoi Très bien 13 km heure C'est le chiffre de la chance A mon avis Ça n'a pas été choisi par hasard Ok On est quand même relativement haut On se rend pas forcément compte Vu les sensations Mais Oh là Voilà Bon je saurais pas dire Si c'est validé ou non Mais Il refait un deuxième tour Allez tu vois ça c'est Toujours un petit peu trop Pour la peine je ferme ton attraction Je Voilà Allez hop Tout le monde dehors Ça dégage la racaille Là on a une sortie Ah oui d'accord Oh mon dieu Tu sens qu'il y a des phases Où tes coasters sont ultra travaillés Ultra réfléchis Et t'as des phases Où t'as voulu essayer des trucs Parce que là mon pote On dirait mon premier par l'attraction Pour le coup Alors que Quand tu vois certains autres coasters On a l'impression que t'as fait 20 par l'attraction avant quoi Tu vois On sait en tout cas Quelle attraction t'as fait en premier Et quelle attraction t'as fait en dernier Ça c'est clair Et celui là à mon avis Ah quoi que le layout Il est fluide hein Il est fluide hein Mais la station Un peu dégueu Allez Hop Allez je viens de spoil tout le layout Je pensais qu'il rentrait à la station Et encore Et regardez On a même pas besoin de le faire Parce que j'ai l'impression Que c'est juste une succession de looping Alors Je me trompe peut-être On va pas dénigrer On va le faire quand même On dirait plus une succession de De looping En tout cas c'était la sensation d'accélérer Ok Ça j'aime bien quand tu passes dans la roche comme ça Ouais ça c'est du préfable Ça non Ça je pense que c'était du préfable À mon avis Mais Ouais ouais Alors là mon pote Et oh Ça c'est bien pour se retourner la tête Dans la vraie vie Maintenant en termes d'intérêt Je ne saurais pas dire Mais Il fallait qu'il soit là ce coaster Ouais Non c'est une succession de looping Ça tu sens que c'est Tu me dis Et si je me trompe à mon avis À mon avis C'est pas un de tes derniers coasters Celui-là à mon avis Moi je pense qu'un de tes derniers coasters C'est genre ça Ce gros truc Cette grosse masterclass Ça aussi 100% validé Il y avait d'autres coasters Que j'avais validé Bon maintenant je sais plus vous dire lesquels Mais voilà Moi je pense plutôt que Que ça à mon avis C'est un de tes premiers Ou alors c'est que t'as régressé Mais je ne pense pas Franchement Je ne pense pas Là qu'est-ce qu'on a Oh là là Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Bon ça c'est la spirale Alors pour le coup Moi j'aime pas faire ça Sur Planet Coaster On va juste regarder le layout Voilà Tu vois Ça n'a pas d'intérêt De le faire sur Planet Coaster En vrai de vrai Ok Ça doit bien tourner C'est pas mal Très bien On a un petit train Qui fait le tour Et là On a Un autre coaster Vas-y on fait direct Hop Oh mais on a encore les bûches Tu vois il a mis un frein là Pourquoi avoir mis un frein Si t'as mis un frein là C'est que le layout N'était pas adapté Ça part dans tous les sens Si je comprends plus rien Excellent J'aime bien visuellement Quand on comprend pas Oh putain Voilà Là le frein C'était bien joué Enfin le frein Qui était en haut Parce qu'un frein À l'envers J'ai jamais vu Mais Ok Original Pas fluide Pas fluide Malheureusement On est à tenter des trucs J'arrive plus vraiment à savoir Quand on est à l'endroit Et quand on est à l'envers C'est très expérimental J'aime bien J'aime quand c'est expérimental Comme ça en vrai C'est toujours sympa Il faut faire des tests En fait c'est vraiment Le parattraction du test C'est comme mon premier parattraction A la seule différence C'est que moi Mon premier parattraction Et même les suivants Bah mes coasters Sont nuls à chier Alors que les tiens Y'en a qui sont masterclass Pour ne pas reparler de lui Parce que lui Il est vraiment masterclass Voilà J'adore Très bien Donc là on a les bûches Qu'on va pas faire Parce qu'en fait De compte T'es un extrémiste en fait C'est tout C'est tout ou rien Ah ouais D'accord Bon ça doit être Masterclass Cela dit Mais voilà Très bien Et on a fait le tour du parc Regardez On est en train de revenir J'avais même pas capté Que là on avait fait Ce wooden The monster Mais il y a Trois carousels Successives Pardon Là on a Une tour infernale Enfin les chaises Et on revient ici Avec un coaster mauve Qui fait pas grand succès Il fait pas grand succès Mais vas-y On va aller voir Je veux juste aller Dans ce train là Oh putain On sort de la station On sort de la station Avec directement Une spirale Alors ce serait bien Que ça démarre Brigitte Voilà Ça c'est pas mal Allez 3 km heure de moins Ça aurait été encore mieux Mais Parce que là c'est quand même Relativement rapide Pour un départ Si je puis me permettre Allez c'est parti On monte Tout en haut Et on se laisse Aller Et on se laisse aller Ok Non bah là j'assume pleinement Attention Là j'assume pleinement Pour moi A mon sens Ce coaster N'a pas de N'a pas d'intérêt Voilà Pour moi je pense Que ce coaster N'a pas d'intérêt Par rapport aux autres Coasters Qui a déjà sur le parc Je trouve que celui là Ne sert à rien Voilà je Je le dis Je le dis Je le dis Et voilà Donc tout ça on a vu On va pouvoir repasser par là Bah par contre Je vois ce qui nous attend Ça a l'air vraiment Vraiment cocasse Enfin vraiment cocasse Ça c'est péjoratif Ce que je viens de dire C'était pas ça que je voulais dire Ce qui nous attend Ça a l'air vraiment magnifique C'était dans le sens là Que je voulais dire Nous avons un rafting ici Rolling river Alors ça va dans quel sens Ça va dans ce sens On va pas le faire Parce que c'est trop chiant On a une belle thématisation Qui nous attend On va éviter de se spoil Pour le raft Il y a pas tant de thématisation Que ça Si là il y a un bateau Très bien Très bien Oh là Oh Ok Ok C'est très long par contre Ok Très bien Il fallait essayer Et alors là les amis Nous avons Je pense le Bukake Non pardon Le bouquet final Avec le coaster ultime J'imagine Donc voilà pour la file d'attente Et là On est sur déjà Une thématisation bien différente Par rapport à tous les autres Coasters Nous avons le Blackbird Et parfait ça On est dans Dans le bon wagon On a une belle thématisation Générale même Que ce soit La station Comme L'extérieur Mais j'imagine que L'intérieur même Du coaster Vous allez le voir A mon avis Il risque d'être Relativement joli Puisque déjà là On peut voir la thématisation A l'intérieur même De la caverne On va permettre de faire Un petit accéléré Voilà C'est parti C'est parti Quand tu veux ma chérie Ça va être une histoire Qui sera racontée Ok Hop là Ça c'est fait Ça dégage la racaille Oh là Ah ouais Non mais là Là on est déjà Sur quelque chose Un tout petit peu Plus complet Que les autres Pas mal Pas mal du tout Oh Du savon Du savon de Marseille Je reconnais Très bien Ça voilà Ça c'est Y'a pas Tu vois même 8 km heure Ça me va Quand on a une belle Thématisation comme ça C'est vraiment propre On monte petit à petit Alors vous entendez Ce petit bruit de fond là J'adore ce bruit de fond Le bruit mécanique là Propre au parc d'attraction Ça j'adore ce bruit Les coasters fans Je pense que Vous êtes pareil Et ce bruit sourd Qui fait Bzzz J'aime trop ce bruit Ok on a quitté Le délire Far West Pendant un moment On a un mélange Entre Far West Et Fantastique Avec une sorte de château Toujours des pirates La piraterie n'est jamais finie Oh ça tire à balle réelle Très bien Oh On entend des Des bruits de sorcières Sorcières ou hommes de Cro-Magnon Cro-Magnon Gros mot Oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse C'est Roxane Ça va bien être un dragon Ouais je suis matrixé Par Martin Martin Allez c'est parti Messieurs dames Oh ça va se plasher Voilà Bébou Ça c'est mignon C'est sympa Là j'aimerais bien Un petit peu de layout Quand même Un petit peu de sensas Sur les rails Parce que sinon Là c'est vraiment les bûches Tu vois Là ça aurait dû être les bûches Sauf si là Tu me fais un beau coaster Là juste après Si on enchaîne Sur un beau layout C'est bon Mais sinon jusqu'ici Ça aurait dû être les bûches Vraiment propre En plus la courbe J'aime beaucoup la courbe là Là c'est en train de se tirer dessus A balle réelle Et d'ailleurs Oh mais si A mon avis Il y a des trucs Qui nous attendent encore là Plutôt pas mal Voilà Là à partir de là C'est plus les bûches Evidemment Donc là c'est parfait Impeccable Ouais Ok Ok dommage Là ça aurait été pas mal De libérer la bête Un petit peu Mais bon On a une petite Fontaine Une petite structure Oh là Oh là Excellent Excellent ce qu'il vient de faire Cette automatisation Il était très très rigolote J'ai bien aimé On va juste accélérer Hop On monte Et là peut-être Qu'on va être sur des rails J'espère Ok Il y a du drop Qui nous attend là Non ? Oh La cascade Magnifique Très bien Bien joué Ouais Let's go Ouais Oh putain Oh Ça va pas la tête Reste dans l'eau Oh putain Saloperie Oh le salaud Avec tes tentacules Très joli hentai tout ça Incroyable mais vrai Et là je crois qu'on arrive Pas encore Pas encore Si si on arrive à la station Totalement là Totalement On arrive à la station Alors C'est validé Très belle thématisation Maintenant Ce qui est regrettable T'aurais pu Mais bon C'est vraiment pour dire Quelque chose T'aurais pu Voilà La scène que tu as fait Merde non Je suis perdu Tac 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 Voilà Ça là Tout ça La partie rail Ça aurait été vraiment masterclass D'en avoir davantage Mais sinon Très très chouette Très validé N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez En commentaire Et en globalité Du parc d'attraction N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Puisqu'on a fait le tour Me semble-t-il Du parc d'attraction On a vraiment tout bien vu Ce qu'il fallait Même là-haut Ouais tout ça on a vu Donc vraiment top Il y a du bon Il y a du moins bon On sent qu'il y a des trucs Qui ont été faits Sans expérience Et des trucs qui ont été faits Avec justement De l'expérience Donc vraiment C'est vraiment chouette Et ce parc reflète bien Les possibilités De Planet Coaster Et l'évolution D'un créateur Passionné Voilà comment je pourrais conclure Là-dessus N'oubliez pas le like Envoyez de la force Gros GG à Wood Shimada Pour Westernland C'était M.Colo Plein de bisous Et à très vite Ciao tout le monde